Bon les gars, je vous explique rapidement, je vais aller en même temps sur internet, entre guillemets, voir si ça n'a pas changé, si ça n'a pas été aussi amélioré. Donc je vais me balader sur mon site de Scantrad, donc là où je lis les scans en gros des mangas que j'ai fait sur la chaîne actuellement en tant que critique, review, analyse, théorie également, et donc je tombe sur le scan de Boruto, qui est donc la suite de Naruto dans Touche et Pouden, et je lis en coréen, en anglais, le nouveau chapitre de Boruto, et je tombe bien sûr sur un scan épatant, époustouflant, que je ferai lorsque la VF sera traduite aussi, je ne sais pas quand ça arrivera, mais en tout cas, on a notre petit méchant qui arrive à la fin. Notre méchant, qui est donc membre de l'organisation KARA, que l'on connaît toutes et tous maintenant, qui laisse aussi beaucoup de mystère depuis très longtemps aussi, et donc ce personnage qui est donc Kachinkoji, laisse beaucoup de mystère, parce que Kachinkoji apparaît à la fin du chapitre numéro 22, si je ne me trompe pas, avec un crapaud. Il invoque un crapaud, et il écrase Aho, et donc Aho meurt. D'ailleurs, Aho qui sauve Boruto sur un point du combat. Donc, sur la globalité, on n'apprend pas grand chose, des petites news, mais rien de vraiment important. Aho a eu un peu de côté humain sur la fin du chapitre, mais encore une fois, dans sa globalité, Aho sauve Boruto, il y a un très beau combat, Boruto s'est amélioré, il a eu Kutsa, Rasengan et tout, avec un très beau clandé aussi au tout premier Rasengan de Boruto sur Kabuto, avec une espèce de tornade derrière. Néanmoins, le grand mystère, c'est Kachinkoji, qui apparaît, qui invoque un crapaud, qui s'écrase sur Aho, et il tue Aho. Et en gros, tu vois Konamaru, il fait, ce mec, il fait, ce n'est pas du tout une personne ordinaire. Il tourne et se coachait, il voit ça, il fait, mais c'est qui ce mec ? Et on finit pendant ce chapitre, donc je mets l'image devant mes yeux, où il fait, my name is Kachinkoji. Please to meet you, Uzumaki Boruto-kun. Et en gros, c'est, voilà, en gros, s'il te plaît, en gros, suis-moi, Boruto Uzumaki, et on voit que Kachinkoji est très spécial, pas dans le sens où il est puissant, mystérieux, il a un masque, on ne sait pas qui il est, mais dans le sens que ce mec invoquait un crapaud. Donc, ce mec a un lien avec le Royaume des Crapauds, donc le mot Miyuboku. Et le mot Miyuboku, c'est là où s'est entraîné Jiraiya, Minato aussi, ou encore Naruto. Et donc, je repense, moi, à une théorie que j'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, s'il y a deux, trois semaines, voire un mois, où on disait, est-ce que Kachinkoji ne serait pas, en fait, Jiraiya ou un descendant de Jiraiya ? Et quand on y pense, en fait, on a vu vite fait une histoire sur Tsunade, on sait qu'il y a grand-père de Tsunade, on sait que les parents de Tsunade sont bas, on voyait un peu l'entourage de Tsunade avec son neveu, son mari, Orochimaru, on a vu, je crois, vite fait ses parents dans des épisodes qu'il n'aimait pas et tout, mais Jiraiya. Jiraiya, donc, qui est décédé face au Pain Rikudo, face à Nagato et Yaiko, Kunan, etc. On sait quoi de la famille de Jiraiya ? Jiraiya, on sait absolument rien, on ne sait pas s'il avait des frères, des sœurs, on ne sait pas qui étaient ses parents, on ne sait pas avec qui il a grandi, qui il a été élevé, etc. Il y a vraiment un très grand mystère sur Jiraiya, et là, on a cet homme qui apparaît, Kachinkoji, qui a la même couleur de cheveux que Jiraiya, qui a, je pense, environ le même âge, qui apparaît aujourd'hui sur un crapaud, donc il a lui aussi un lien avec le monde Miyoboku. Et c'est énorme. C'est que là, les personnes ayant un lien avec le monde Miyoboku, comme je l'ai dit, il y avait Jiraiya parce qu'il est décédé, mais maintenant, il y a Naruto et Konohamaru. Et ce sont les seules personnes ayant un lien avec le monde Miyoboku, puisque dans l'anime, Konohamaru invoque un crapaud, Naruto le fait de plus en plus dans le manga. Et là, on a Kachinkoji qui invoque lui aussi un crapaud, et donc c'est sûr à 2000% que ce mec a un lien et il a un pacte avec le monde Miyoboku. Et c'est une grosse surprise. Est-ce que Kachinkoji ne serait pas un frère à Jiraiya ? Est-ce un lien, soit avec Jiraiya, soit avec Naruto très bientôt ? Parce qu'il a un lien, c'est très simple, avec le monde Miyoboku. Et retracer toute l'histoire du monde Miyoboku, très peu de personnes ont réussi à rentrer au monde Miyoboku et à y faire quelque chose, à apprendre le Senjutsu. Et ça se trouve, Kachinkoji connaît Senjutsu. Et c'est un putain d'ennemis super dangereux, parce que s'il connaît Senjutsu, les invocations, etc. Ça se trouve, un jour, il va invocer Gamabunta, on ne va pas comprendre. Et ce sera ouf. Et on ne sait pas qui est ce mec. Et là, quand je vois l'image de fin, je me dis, et c'est impossible, mais j'ai une crainte en me disant, est-ce que ce mec n'aurait pas un lien vraiment de Jiraiya ? Est-ce que ce mec pourrait être Jiraiya ? Moi, je me dis que non, ce Jiraiya est mort et voilà, ils ne le feront pas revenir. Mais même sur l'image de fin avec sa cape, son bras gauche est caché. Et dans le manga, Jiraiya a perdu son bras gauche. Et depuis le début, en fait, quand je le vois, on dissimule tout le temps le bras gauche de Kachinkoji. Donc, j'ai beaucoup de crainte. Qui est Kachinkoji ? Qui est Kachinkoji ? Ce mec s'appelle Kachinkoji, comme Boruto Uzumaki, donc Kachinkoji. Khoji est son nom de famille. Dis-moi, quel était le nom de famille de Jiraiya ? Il y a plein de personnes dans le Naruto, tu ne sais pas, en famille, comme Tsunade, c'est Tsunade Hashirama, mais Orochimaru, tu ne sais pas non plus. Mais qui te dit que ce n'était pas Jiraiya Khoji ? Jiraiya Khoji aurait eu un cousin, un frère qui s'appelait Kachinkoji qu'on n'a encore jamais vu, qui était déserteur, qui avait rejoint l'organisation, qui s'est fait passer pour mort, on ne sait pas. Mais ce mec a, je pense, un lien avec Jiraiya, Naruto et Konohamaru, parce qu'il est lui aussi passé au monde Myoboku. Et c'est obligé. C'est obligé. Donc, on verra, en tout cas le chapitre est très bon dans sa globalité, c'est un chapitre qui est même magique, Konohamaru qui se sacrifie pour Boruto, il y a la technologie avec des espèces de frisbee, les mini-ovnis dans le ciel qui envoient des lasers, donc la technologie est vraiment présente. Boruto est super bon dans l'intégralité du chapitre. Aho devient de plus en plus humain au contact de Boruto. Boruto est très bon, utilise toutes ses techniques pour absorber le chakra et les lasers. Il y a les Kegebunshin, il y a les Rasengan, il y a cet effet Futon. Il y a aussi ce Boruto qui est caché dans les gravats et qui avec le sabre lui coupe Saint-Jean, il lui coupe son bras et ensuite Aho meurt via les marques de Kachinkoji. Mais dans la globalité, le combat Aho versus Boruto est super bon avec le Mitsuki qui sauve Sarada, etc. Tout était super bon. On a cet effet encore une fois que je kiffe, moi c'est ce Boruto qui tue les Kegebunshin déjà pour une transmutation, mais aussi profiter de la fumée qu'il dissipe après pour aveugler les ennemis. Tout est bon. Et c'est ça que je kiffe, c'est que Ikimoto, qui fait le manga, qui le dessine, est très bon pour l'instant. J'ai ses meilleurs au niveau dessin de ouf de plus en plus déjà. Et puis, il a vraiment maintenant, lui, des combats stratégiques, ce que je kiffe à 100%. Donc, on verra dans les chapitres à venir. Mais voilà, Aho a été battu par Boruto, mais Aho meurt vraiment des mains de Kachinkoji qui, lui, invoque des crapauds. Donc, il y a forcément un lien avec le monde Myo beaucoup. Et c'est obligé, c'est que ce mec pourrait être le frère ou le cousin de Jiraya. Et c'est ça qui est super vaguant. Donc, on verra par la suite, en tout cas, des événements. Mais on voit que Aho a peur de Kachinkoji. Quand il voit de loin, il dit « Putain, il tire tout de suite. » Non, on ne sait pas ce que c'est encore. Kachinkoji était vraiment attaché aussi au corps qui était dans le cercle. Est-ce que ce corps n'est pas Jiraya ? Il y a beaucoup de secrets maintenant. Beaucoup de secrets. C'est très, très spécial. C'est très spécial. Et plus je vois ce mec en dessin, plus je le kiffe aussi. Il va être ouf. Kachinkoji, Kuchuzi no Jutsu, Boiler Gamma. Donc, voilà. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ce crapaud est stylé. Là, je vois dessin, il crache de la vapeur avec son dos. C'est franchement un perso qui est ultra stylé. Et Aho est décédé. Une première mort quasiment du manga Boruto. Mais Aho, le héros de Kirigakuri, il fait ninjutsu par moments, etc. Donc, tu avais les mauvaises décisions. Tu as été jusqu'au bout un noble Shinobi. Il fait « Malheureusement, tu es mort. Mon nom est Kachinkoji. S'il te plaît, Boruto Zumaki, suis-moi. » Donc, ça va être ouf. Ça va être ouf en tout cas. Bon. Vos avis en commentaire sur ce mec qui puisse donc le Kagebin. Tu parles de Kuchuzi no Jutsu, donc l'invocation des crapauds. Il y a le monde mieux beaucoup. Je vous aime fort. Like, commentez-vous, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et bye tout le monde. A très vite. Jala. Ce mec va être ouf. Il va être ouf de fou.